Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zodo Animal Park où aujourd'hui on va ouvrir les coffres épiques de l'antilocapre le nouvel animal était déjà apparu l'antilocapre qui est indispensable dans l'office de visite pour le blaireau d'Amérique 2 donc on va aller voir, je vais vous le montrer le blaireau d'Amérique 2 qui nécessite un antilocapre de niveau 10 donc pour ma part il est déjà au niveau 8 ils sont dans leurs enclos au niveau 8 donc je vais vous montrer du coup ces antilocapre avant de commencer l'ouverture des coffres donc l'antilocapre qui est un animal step hop on va se mettre du coup sur les animaux step et on va chercher notre antilocapre donc on va bien voir qu'il est hop il était là, je l'ai passé qu'il est ici au niveau 8 donc on va cliquer dessus pour aller le voir voilà, il est ici voilà les antilocapre ce que ça donne donc il est nécessaire pour vous du coup d'avoir le couple pour dépêcher, enfin vous avez quelques semaines pour obtenir votre couple donc il n'y a pas d'urgence j'ai eu un petit bug sur le jeu j'avais commencé à faire les vidéos et donc à ouvrir j'avais 26 coffres disponibles donc j'en ai plus que 11 on va quand même ouvrir les 11 qui restent et on fera le point du coup j'ai quand même récolté déjà des antilocapre donc on verra sur les 26 coffres quand même combien j'en ai obtenu pour définir un pourcentage après sachez que sur les coffres épiques j'ai eu quasiment aucun animaux rare donc on va voir ça sur les 11 qui restent peut-être que j'aurai la chance d'avoir d'autres beaux animaux donc on considère que c'est quand même sur 26 coffres que je vais faire cette moyenne donc c'est parti j'espère que je n'aurai pas de nouveaux bugs du coup sur ces 11 qui restent voilà donc on va continuer comme ça et on fera le point après avec les pièces de pulse pour voir combien j'en aurais obtenu sachant que le jeu bug pas mal on voilà déjà bug pas mal en ce moment donc là on aurait pu avoir un sanglier un sanglier qui coûte des diamants mais bon il n'y a plus de gros gros animaux maintenant dans ces coffres épiques ça vaut du coffre rare enfin les coffres épiques de maintenant valent les coffres rares d'il y a un an, un an et demi en fait on obtenait des boutiques etc donc un gourat couronné il n'y a vraiment plus fou d'animaux voilà deuxième anti-o4 là on peut avoir le lama ou la pigargue mais bon c'est des animaux qui coûtent des pièces donc rien d'intéressant en fait pour moi tant que ce n'est pas du diamant ce n'est pas intéressant bon voilà sur ces peu de coffres là que j'ouvre devant vous qu'est-ce que c'est ça ? pièce buisson arc-en-en-ciel sur ces peu de coffres que j'ouvre quand même sur les 26 que j'avais déjà ouvert j'ai quand même pas mal de chance j'ai quand même pas mal de chance j'ai pas mal d'anti-o4 je pense qu'on sera de nouveau pas mal sur les 50% je pense de réussite c'est beaucoup de la déco je ne sais pas ce que vous en pensez indiquez-moi en commentaire ce que vous arrivez à obtenir comme animaux je dis bien diamants dans les coffres épiques ça plaira à tout le monde de lire vos commentaires pas qu'à moi ça permet de se faire une idée de ce qu'on peut obtenir parce que moi je suis que voilà sous 26 coffres un faible pourcentage d'ouverture quand même à 26 coffres allez encore 2 et on fera le point des 26 coffres du coup globaux que j'aurais ouvert encore 1 et encore 1 voilà donc là normalement j'ai ouvert tous mes coffres épiques donc j'en avais 26 au départ donc sur les 26 donc hormis tout ça que j'ai obtenu dans les coffres voilà j'ai eu 13 antilocables donc pile 50% sur 26 coffres j'en ai eu 13 donc 1 sur 2 où j'ai réussi à avoir un antilocable sans clé donc voilà donc là en sachant que des antilocables j'en ai pas du tout besoin et qu'il y a encore la promo ticket donc je vais bénéficier voilà je vais faire un échange pour bénéficier comme ça vous voyez en même temps ce que ça donne je vais faire un échange pour bénéficier de 15% de tickets en plus donc voilà ça va me donner 14 963 tickets de plus donc je remonte encore un peu sachant que j'étais pas loin des 150 000 par un moment mais j'ai fait quelques achats quelques achats donc voilà et je continue du coup à obtenir des coffres avec Madame You pour ceux qui se demandent comment je les ai donc grâce à Madame You je continue à obtenir des coffres et ceux qui veulent voir où j'en suis je suis au grade 86 donc le prochain grade on va regarder ça tout de suite mais le prochain grade de Madame You va me donner une deuxième pièce de coffre parce que jusqu'à présent j'avais une pièce de puzzle par jour donc là j'en aurais deux pour le coffre légendaire ça ça va devenir intéressant je pourrais ouvrir de plus en plus de coffres légendaires pour vous je vais passer aussi en probabilité d'élevage à 80% donc à sachant que Madame You voilà elle va jusqu'au niveau 100 donc après je vais beaucoup être sur de l'élevage donc voilà mon grade normalement devrait augmenter voilà normalement j'en ai encore deux à faire aujourd'hui donc aujourd'hui je devrais passer au grade 87 donc dès demain j'aurai deux pièces de coffre légendaire par jour voilà voilà pour cette vidéo prochaine vidéo ce sera l'animal du coffre rétro que je vais vous présenter dans son enclos avec les pourcentages d'élevage etc n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos hop on va rezoomer un petit peu des nouvelles vidéos qui vont paraître et à liker la vidéo toujours avec like au rythme YouTube pardon et n'hésitez pas à mettre des commentaires de ce que vous obtenez dans les coffres en animaux diamants je serais curieux de savoir et les abonner également voilà à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao